Bonjour, alors voici quelque chose qu'on aime et qu'on déteste, une balance. Alors, je vais me peser et puis, ben je vais me peser d'abord. Oups, niquet. Bon, ben hier, j'étais à 67 le matin, donc c'est bizarre, je suis déçue, déçue. Alors voilà, 68.6 pour aujourd'hui. Et puis, donc, vous allez voir un peu mon rituel de journée, un peu normal. C'est sûr que j'y dérobe souvent. Alors, avec deux enfants, c'est pas toujours évident. Puis, mais je vais quand même essayer de m'entraîner. Moi, j'ai un tapis roulant, donc je vais m'entraîner trois fois par semaine. Alors, c'est vraiment décidé trois fois par semaine, du lundi au dimanche. Et chaque lundi, je ferai ma pesée. Alors, voilà comment j'ai commencé le matin. Alors, pour le déjeuner, moi c'est toujours deux toasts de pain brun. Ça, c'est important pour moi. Le pain contient des sucres lents, donc ça me permet de ne pas avoir faim tout de suite. Puis, oui, j'aime bien les fruits. Les fruits, je vais les garder comme collation. Parce que les fruits, bien, ça nous donne de l'énergie. Je suis d'accord et tout. Mais, en tout cas, dans mon cas, le fruit, ça va être plus une collation. Parce que mon pain me permet de patienter jusqu'à 10h, 10h30. avant de prendre une petite collation, un fruit ou un yogourt. Alors, moi, c'est beurre d'amande ou beurre d'arachide. Alors, ils sont totalement naturels, donc se conservent dans le réfrigérateur une fois qu'ils sont ouverts. Et puis, le beurre d'amande, il y a 100 calories pour une cuillère à soupe. Alors, on essaie d'éviter d'avoir une cuillère à soupe, de mettre une cuillère à soupe au complet sur nos deux toasts. Et puis, 100% naturel aussi pour le beurre d'arachide. Et puis, même chose, pour une cuillère à soupe, c'est 100 calories. On évite d'en mettre trop. Et puis, on peut rajouter du yogourt ou des fruits ou un jus. Mais moi, c'est ça que je prends avec un café. Deux cafés, évidemment. Alors, c'est mes seuls cafés de la journée, mais c'est très important. Je ne sais pas ce que je pourrais faire pour mes cafés. Alors, voilà pour mon déjeuner à moi. Et puis, comme je disais, vers 10h30, il va y avoir une collation. Mais c'est sûr que je déjeune entre 7h45 et 7h. Donc, je déjeune un peu tôt. Puis, il y a 10h, 10h30, ça fait déjà 3h que je n'ai pas mangé. Donc là, je m'en vais m'entraîner. Oui, c'est lundi. J'ai beaucoup de choses à faire. D'habitude, je fais un mini-ménage d'après-fin de semaine. Et puis, mais là, aujourd'hui, je ne vous montrerai même pas mon visage. Je ne suis pas coiffée, pas maquillée, pas... Je suis habillée en sport. Je m'en vais m'entraîner sur mon tapis roulant. Parce que sinon, je trouve que je ne le fais pas. Je commence le ménage, je commence à cuisiner. Puis là, je n'ai pas le temps de le faire. Alors, je me suis dit, 3 fois par semaine, c'est mon tapis roulant. Minimum 45 minutes. Avant, je me disais 30 minutes, 5 fois, 6 fois par semaine. Mais là, je trouve que je ne le fais pas. Ça me fait perdre du temps de le faire tous les jours. Parce qu'il y a le temps de la douche, de s'habiller, de se changer. Alors, j'ai décidé 3 fois par semaine. Et les autres jours, on fait des activités avec les enfants. Là, il fait plus chaud. Les enfants vont bien. Il n'y a plus personne de malade pour le moment. Alors, on sort. Maintenant, tapis roulant, 45 minutes. Bon, alors, la maman s'est entraînée. Ça fait du bien. La petite s'est réveillée. Et puis, là, elle joue dans son parc. Puis, donc, je voulais juste rappeler quelque chose d'important. La pesée. Moi, je me pèse tous les jours. Mais ça, je ne suis pas capable. Il faut que je me pèse tous les jours. Je ne sais pas, ça me réconforte. Ça me met en alerte. Mais si ça vous cause plus de problèmes, si ça vous stresse, si ça... Ben, essayez de vous peser une fois par semaine, le même jour, la même heure, de la même manière. Donc, ça, moi, je ferais ma pesée en vidéo chaque lundi. Mais comme je vous dis, moi, personnellement, je me pèse tout le temps. Alors, puis, et n'oubliez pas l'eau. Moi, ce que je fais, j'ai une bouteille de 750 ml que je remplis. Et puis, là, il est 10h30. Puis, d'habitude, j'essaie de boire une bouteille avant midi. Je la remplis. Et encore une autre bouteille avant 3h. Et une autre bouteille d'ici la soirée. Comme je me couche assez tôt, j'arrête de boire vers 7h maximum. Je n'ai vraiment pas le choix. Donc, c'est ça. Et puis, là, on va continuer de voir comment va se dérouler la journée. Bon, ma collation, ça a été comme prévu. Et puis, mon dîner, j'étais supposée manger un pape paille au brocoli et brocoli, céleri et bœuf. Mais là, ma fille a adoré mon plat. Donc, j'en avais donné juste un peu. Mais finalement, elle en a mangé beaucoup. Donc, ma masse est rabattue sur des crudités avec une trempette maison. Et puis, quelques petites biscuits. Alors, pour l'après-midi, j'ai pris un yogourt. Je n'aime pas le 0%. Je suis un peu contre les 0%. Sans les light, les diètes. Je vais vous expliquer pourquoi dans une autre vidéo. Mais j'ai pris du yogourt naturel. Donc, sans gélatine. Juste avec des... Juste naturel. Juste du yogourt bactéries comme les gens faisaient il y a longtemps. Pas de sucre dedans. Celui que j'ai vient avec un petit mélange de fruits. Moi, j'en ai mis juste la moitié. Donc, pour éviter les sucres parce que ce n'est pas des fruits naturels. Et puis, pour le souper, ça a été... J'ai sorti et j'ai oublié de partir ma mijoteuse. Donc, je n'avais pas de soupe. J'avais prévu de faire une soupe parce que je devais faire des commissons. Puis, elle devait être prête quand je rentrais. Donc, et puis avec un panini. Donc, finalement, j'ai mangé un panini. Et puis, j'ai mis des asperges et des champignons au four. Ça a été beaucoup plus rapide. Et mon panini était assez santé. Alors, légumes et poitrine de poulet cuite au four. Avec du blé entier, évidemment. Je crois que ma journée s'est super bien passée. Demain, mardi. Alors, on continue le régime. Pas vraiment. Donc, c'est plutôt mon mode de vie. J'ai toujours bien mangé légumes et tout. Sauf que, bien, je suis très gourmande. Donc, j'adore manger. J'aime faire des plats. Le soir, comme là, je suis à la maison. J'adore ça faire une entrée, un plat. Je ne suis pas dessert. Je ne suis pas très bonne en dessert. Je ne suis pas trop bonne en pâtisserie, plutôt. Je n'aime pas la pâtisserie. Je n'ai pas de patience pour la pâtisserie. Alors, je n'ai pas de patience pour surveiller le four. Je brûle. Alors, c'est ça. Et puis, donc, demain mardi, on va voir comment ça se passe aussi. Je vais essayer de filmer ma journée. Je ne vais pas m'entraîner. Alors, comme je vous disais, ma décision est plutôt trois fois par semaine, 45 minutes à une heure. Et le reste des activités avec les enfants, il fait plus beau. Il faut qu'on sorte. Donc, mardi, ça va être une promenade. Mon garçon va être correct. Il a un cours de jujitsu le soir. Et puis, ça va être une promenade avec la petite en poussette. Et puis, donc, on se revoit demain. Et puis, youpi pour aujourd'hui! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.